Bonjour à ceux qui prennent de cours, je viens de présenter le fonctionnement, merci de couper vos micros, et je vais céder la parole maintenant à Guy pour cette heure-ci, et essayer de collecter vos questions si vous en avez par la suite. Bonjour Guy, et merci d'être là. Bien, écoute, bonjour depuis Montpellier, en France il fait beau, je ne sais pas comment c'est chez vous. Il faisait très très beau, maintenant ça se dégrade un peu, ça ne dure pas longtemps en Belgique. Bien, le thème que je vais traiter, la première chose déjà que je voudrais vous dire, c'est que je suis d'une génération où les nouvelles technologies ne sont pas forcément d'une part très usitées par les gens de mon âge, mais je vais essayer de m'appliquer un maximum, que d'autre part je préfère moi le contact, parce qu'on est dans le cadre quand même d'une activité où on est dans de la relation humaine, et où on est plutôt dans le contact direct avec les gens plutôt que par l'intermédiaire d'une machine, mais on va essayer de faire beau mieux compte tenu des circonstances actuelles. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est qu'effectivement on m'annonce à peu près 80 participants, je ne connais pas votre niveau d'investissement et d'intervention dans le handball, donc c'est un petit peu compliqué pour moi pour essayer de fixer un petit peu mon intervention. Donc il est possible qu'il y ait des gens qui débutent dans l'entraînement, comme il est possible qu'il y ait des gens qui soient des experts dans l'entraînement. Donc certainement qu'à un certain moment je vais enfoncer des portes ouvertes pour les experts, et peut-être que je risque de noyer les députants en un moment, sauf que derrière la machine je ne sais pas qui est qui, et on n'a pas matériellement le temps de faire un sondage pour savoir quels sont les gens qui sont à l'écoute actuelle. Donc je vais essayer de vous parler des principes fondamentaux du handball dans ce début de soirée, sachant que pour moi c'est vraiment la trousse à outils nécessaire pour les entraîneurs. Je m'irai faire sans arrêt lorsque je manage, je me suis encore occupé de l'équipe nationale du Congo pendant la dernière Cannes, la dernière Coup d'Afrique des Nations, et je repasse systématiquement par ces choses-là, parce que ça me permet en termes de management et de managerat surtout, de pouvoir avoir une relation avec les joueurs qui soit une relation claire. Lorsque je dis à un joueur tu vas rentrer en position de numéro 2 à droite, ça doit être clair pour lui, ça doit être clair pour moi. De toute façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc on va essayer de se caler par rapport à tout ça, et la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle M. Théodoresco, qui est un Roumain, qui nous a un petit peu organisé le handball dans les années 1970, et donc on va faire référence à lui, mais bien entendu le handball a évolué depuis, on essaiera d'apporter un certain nombre d'éclairages par rapport à ces évolutions. Donc M. Théodoresco, il nous explique tout d'abord que le handball, il se déroule en quatre phases. Ça suppose, pardon, parce que vous le savez, donc la première phase, c'est la phase de dépense. La deuxième phase, c'est la phase de contre-attaque, de montée offensive et de jeu de transition. Je vais aller assez vite au départ, parce que ce sont des choses, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent. Alors comment est-ce qu'on distingue la contre-attaque, la montée offensive et le jeu de transition ? La contre-attaque est une relation d'un joueur avec un partenaire, dans la deuxième partie du terrain éventuellement, qui lui relance sa ballon directement, ou d'un gardien de but qui relance directement. La montée offensive est une organisation collective de l'équipe pour occuper rationnellement l'espace de façon à battre le repli défensif de l'adversaire. Le jeu de transition serait, et ça, ça n'existait pas dans les années 70 du temps de Théodoresco, serait la période entre le moment où l'équipe arrive en attaque suite à une montée offensive et essayer d'utiliser le temps de latence dans le replacement de la défense adverse pour essayer d'enclencher quelque chose, pour essayer de surprendre ce repli défensif et cette mise en place, sachant qu'il y a souvent des changements attaquants défenseurs, par exemple, et qu'il y a des moments où on peut travailler sur des perturbations de remise en place. La troisième phase, c'est l'attaque, bien entendu, et la dernière phase, c'est le repli défensif. Donc on a ces quatre phases, et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chacune, je dis bien, dans chacune de ces quatre phases, Théodoresco nous a découpé le handball en deux parties. Une partie qui concerne le dispositif. C'est quoi le dispositif ? C'est le positionnement des joueurs sur le terrain. Alors, les positionnements des joueurs sur les terrains, et tout ça, c'est valable dans chacune des phases. Il y a des dispositifs d'attaque, il y a des dispositifs de défense, et des dispositifs sur la montée de balles. Et la deuxième chose, c'est le système. Et c'est quoi le système ? Le système, c'est la façon dont ces joueurs bougent. Pour que vous compreniez bien, me dire qu'une défense est une défense de type 1-5 ou 5-1, suivant, on verra tout à l'heure sur comment on nomme les choses, ce n'est pas suffisant. Suivant que c'est une défense de type 1-5 zone ou une défense de type 1-5 home à home, ce ne sont pas du tout les mêmes principes d'attaque. Donc, il est important de savoir comment les joueurs, une fois qu'on a décrit leur positionnement géographique sur le terrain, comment ils sont organisés et comment ils bougent à l'intérieur de ce dispositif. Comment ça fonctionne à l'intérieur. Bien, par rapport à ça, on va traiter dans un premier temps le dispositif, dans un deuxième temps les systèmes. Le dispositif, c'est donc le positionnement des joueurs sur le terrain. En attaque, vous les connaissez, c'est 5 joueurs autour, un joueur dedans, ou 4 joueurs autour et 2 joueurs dedans. Je fais juste une petite parenthèse. En France, notre choix a été d'annoncer les dispositifs en se plaçant au milieu du terrain et en regardant le but en face de nous. Donc, 5 joueurs autour, un joueur dedans, 4 joueurs autour, 2 joueurs dedans. Un certain nombre de pays en Europe et dans le monde font l'inverse. Ils se mettent dans le but et ils regardent vers le centre du terrain pour annoncer les dispositifs. Donc, à la limite, peu importe. L'important, c'est que dans la relation à vos joueurs, ce soit clair pour vous. Pour vous et pour eux. En défense, il y a des dispositifs, vous les connaissez, 0-6, 5-2, 3-2-1, 1-5. Donc, les dispositifs de défense sont relativement clairs. Mais on pourrait dire aussi qu'il y a des dispositifs, je vous ai dit que ça marchait sur toutes les phases, sur la montée de balles. Il peut y avoir 3 vagues, par exemple, avec 3 sur la partie avant, 2 au milieu et 1 derrière qui montent derrière. Donc, sur chaque phase, on peut retrouver des dispositifs. Le système, maintenant, puisque je vous ai dit qu'il y avait le dispositif, c'était la façon dont les joueurs étaient positionnés sur le terrain. Le système, c'est la façon dont ils bougent et dont ils sont organisés. Et là, ça va se complexifier un tout petit peu. La première chose, on parle de circulation tactique. Je vais passer rapidement là-dessus parce que ça n'existe pratiquement plus de nos jours. C'est quoi la circulation tactique ? C'est une suite d'actions individuelles et de combinaisons tactiques. J'expliquerai par la suite ce qu'est une combinaison tactique qui sont effectuées sur un plan global d'organisation, sachant que la balle et les joueurs circulent successivement vers des endroits du terrain, mais ces endroits du terrain sont préétablis à l'avance. Ça, c'est ce que nous disait Théodoresco dans le temps et à ce moment-là, existait ce qu'on appelait par exemple le 8 allemand où tous les joueurs revenaient vers la partie centrale et où chacun savait où il devait courir et comment ça devait s'organiser. Mais sur ces courses, sur des grands croisés vers l'intérieur, y compris avec les ailiers qui venaient sur ces croisés-là, il y a toujours des possibilités d'exploitation pour l'ensemble des joueurs. La deuxième chose, ce sont les schémas tactiques. Je vais y revenir et je vais donner des exemples par l'image par la suite pour que vous compreniez bien. C'est un enchaînement d'actions qui est connu par tous les joueurs, en principe avec plus de 3 joueurs, c'est de 4 à 5, 6 joueurs, et dont la finalité est connue à l'avance. On sait où ça va tirer, on sait d'où ça part et les trajets du ballon et des joueurs sont prédéterminés. On sait où les joueurs courent, on sait où va le ballon, on sait où ça commence et on sait à peu près où ça finit. Suite à ça, il y a des combinaisons tactiques. C'est quoi une combinaison tactique ? C'est la coordination des actions individuelles de 2 ou 3 joueurs afin de réaliser une tâche partielle du jeu. Et enfin, il y a des actions individuelles, elles peuvent être de 2 natures. La première nature, c'est de la technique individuelle et la deuxième nature, c'est de la tactique individuelle. C'est quoi la différence entre la technique individuelle et la tactique individuelle ? Par exemple, lorsque vous compterez un ballon en défense, vous êtes dans une action individuelle de défense de type technique. Mais lorsque ce même contre est effectué en liaison tactique avec le gardien de but pour prendre un coin et le gardien va prendre l'autre partie du but, vous êtes dans l'utilisation d'une tactique individuelle. En ce sens, par exemple, la dissuasion est une tactique individuelle. Ok ? Alors, je vais vous montrer quelques images. Là, il faut que je mette mes yeux. Et donc, vous allez voir ce que peut être un schéma tactique. Je répète le schéma tactique plus de 3 joueurs, un enchaînement d'actions connus de tous les joueurs dont on connaît le départ et la fin et comment ça fonctionne. Alors, on va voir tout d'abord. C'est un grand croisé avec une passe là-bas et on remet au pivot. Il y avait 4 joueurs concernés, un arrière-droit, un arrière-gauche, un demi-centre et un pivot. D'accord ? Donc, plus de 3 joueurs. On sait d'où ça part et on sait où ça s'arrête. Voilà. Ralentis, arrière-droit, arrière-gauche. On concentre la défense dans la partie sans-fac et on retrouve le petit bout à l'intérieur. D'accord ? Vous allez le revoir sur une autre forme. Voilà, c'est dans l'autre sens. Et on retrouve exactement les mêmes mouvements de joueurs avec les mêmes joueurs concernés, avec les mêmes projets de ballon et avec les mêmes courses de joueurs. Bon, ça va partir de l'arrière-gauche qui va chercher l'arrière-droit, qui va donner à l'arrière-gauche, qui va redonner au pivot. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est prédéterminé et qui est prévu à l'avance dans l'organisation collective de l'attaque yougoslave, en ce qui concerne cette séquence, et que donc, les choses sont préétablies dans un ordre précis. Vous allez voir maintenant sur un autre... Bon, là, on était donc sur un croisé arrière-arrière. Vous allez voir un autre schéma tactique qu'on appelle l'espagnol que tout le monde doit connaître, je suppose, où c'est la demi-centre ici qui va aller chercher l'arrière-gauche. L'arrière-gauche va réécarter. Et donc, ce sont nos amis hollandaises que vous connaissez bien qui jouent. Et normalement, on a un gaucher ici qui va venir croiser derrière. Il se trouve qu'ici, on a une droitière, donc ça va être un peu plus compliqué. Vous allez voir. Donc, on a un croisé entre la demi-centre et l'hélière. On a un pivot qui est externe. Donc, il y a déjà deux joueurs concernés. Il y a une arrière-gauche qui vient prendre la partie centrale pour isoler la joueuse de la partie centrale. Donc là, elle pourrait péter un duel dessus éventuellement, sachant qu'elle a la place de chaque côté. Si elle ne fait pas ce choix-là, elle va jouer sur un croisé. Normalement, on a une gauchère ici. Ce jour-là, ils n'ont pas de gauchère. Et ils vont ramener une droitière dans la partie centrale. Donc, on voit bien que les courses sont préétablies à l'avance, que ça mobilise un certain nombre de joueurs au sein de l'équipe, mais que tout est organisé. C'est l'entraîneur qui a proposé un plan de jeu à ses joueurs et à ses joueuses. Si tu regardes ici sur une combinaison, ceci, on a un pivot qui est externe. On a un bloc et un tir derrière. Donc, on est bien dans une relation à deux joueurs. À deux joueurs à départ déliés. Mais ce n'est pas eux qui sont directement concernés. On voit qu'il y a un bloc ici tranquillement. Il attend le bloc, surtout, il ne le prend pas trop tôt, le bloc. Il reste à distance du bloqueur. Donc, c'est une vraie relation à deux. Et comme il a pu reprendre la profondeur pour venir attaquer vers le but, il va réattaquer pour venir enchaîner avec un tir derrière. Voilà. Donc ça, c'est une combinaison relation à deux joueurs. Vous allez en voir une autre sur du bloc remise cette fois-ci. Parce que tout à l'heure, on était sur la prise de bloc et du tir à deux joueurs. Donc, je vais vous faire passer au ralenti. Ce sera plus clair. Vous voyez qu'il va y avoir un bloc. C'est clair entre les deux joueurs. Le pivot gagne la position sur le numéro 2 et il va récupérer le ballon ici avec quelqu'un qui passe en zone. Donc, il va y avoir pénalty derrière. Mais on a une relation claire entre deux joueurs qui est préétablie à l'avance et où les joueurs savent ce qu'ils vont pouvoir faire ensemble. Je reprends le schéma qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, le système de jeu, c'est quoi ? C'est l'ensemble de toutes ces actions. C'est l'ensemble de tout ça. C'est toutes les actions individuelles comprises à l'intérieur de l'attaque comme ce qu'on vient de voir. C'est donc toutes les actions individuelles. Ce sont les combinaisons tactiques. Ce sont les schémas tactiques utilisés par l'équipe. Et s'il y a une circulation tactique qui n'arrive pratiquement plus jamais de nos jours, ça fait aussi partie du système de jeu. Donc, je répète, un dispositif, le positionnement des joueurs sur le terrain. Là, on avait en attaque un joueur dedans, cinq joueurs autour, un joueur dedans. Et à partir de là, vous avez vu qu'il peut bouger ce dispositif. Il y a un ailier qui est rentré à l'intérieur par exemple tout à l'heure. Et là-dedans, il peut y avoir ou quelque chose de préétabli à plus de trois joueurs avec des courses très très normées pour les joueurs ou des relations à deux joueurs. Alors, je vous ai dit que ça marchait sur les quatre phases de jeu. En défense, par exemple, une combinaison, ça pourrait être le changement. C'est une relation à deux joueurs où on se parle et où on essaye de s'aligner pour changer. On verra ça tout à l'heure. À l'intérieur de tout ça, on distingue ce qui relève du jeu programmé et de ce qu'on appelle le jeu en lecture. Là, on n'est plus dans Théodoresco. C'est venu par la suite aux alentours des années 95-2000. Et donc, le jeu programmé, il regroupait tout ce qui relève de la circulation tactique, des schémas tactiques utilisés par l'équipe, voire des combinaisons tactiques. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est programmé, qui est travaillé à l'entraînement, qui est travaillé entre les joueurs, qui est peut-être proposé par l'entraîneur, qui est peut-être négocié entre l'entraîneur et les joueurs. On a peut-être récupéré, je suis nouvel entraîneur d'une équipe, j'ai récupéré des schémas tactiques et des combinaisons qui étaient déjà utilisées où il y a des joueurs qui ont envie de faire certaines choses. Ça fait partie du projet de jeu de l'équipe. Et le jeu en lecture sera plutôt basé sur des actions individuelles. Ça va, c'est à peu près clair pour ça, je pense. On va pouvoir continuer. On va prendre phase par phase maintenant. On va aller sur les principes généraux de défense, puis d'attaque, et ainsi de suite. Alors, définition un petit peu livresque selon Théodoresco toujours, c'est quoi la défense ? C'est la lutte de l'équipe pour entrer en possession du ballon sans commettre une infraction qui puisse être sanctionnée par le règlement et sans permettre aux adversaires de marquer un but. Donc ça, c'était intéressant parce que c'était dans les années 70. Ça veut dire qu'on peut défendre pour protéger le but, c'est-à-dire que l'adversaire ne marque pas de but, mais on peut aussi entrer en possession du ballon. Donc il était déjà dans une perspective de récupération de balles éventuelles. Le monsieur venait entre autres du basket, je crois. Donc voilà, ils étaient un petit peu en avance sur nous. Les dispositifs défensifs, je vais passer très rapidement, vous les connaissez, voilà, de la 06 à l'individuel demi-terrain, voire tout-terrain. Donc ça, c'est clair. La défense, trois systèmes de jeu. Donc, on a nos joueurs, ils sont positionnés sur un des dispositifs que j'ai choisis pour les faire fonctionner et à partir de là, je peux utiliser trois systèmes de jeu. La défense de type zone, la défense de type homo-homme et la défense de type mixte. On va essayer d'éclairer un petit peu tout ça pour que ce soit un petit peu plus clair. Jonathan, tu régleras un peu le temps pour moi, s'il te plaît, parce que je n'ai pas de montre sur moi. Ok ? Pas de souci, ça va. La défense de zone, ça va. Je vais donner les principes rapidement puis je vais revenir sur des images pour qu'on comprenne bien derrière. Le premier principe, c'est que c'est une notion de zone, d'un espace à protéger. La notion, le mot de zone ne vient pas de la ligne jaune décimètre, de la zone de handball. Pour preuve, les basketteurs jouent en défense de zone et il n'y a pas de zone de basket, il y a une raquette de basket. Ok ? Donc, ça fait plutôt référence à une zone à protéger, un espace à protéger et cet espace à protéger, il est à protéger par rapport à une priorité qui va être donnée à la balle. La centration des joueurs est portée dans un premier temps sur la balle plutôt que sur l'adversaire. La centration périphérique va être sur l'adversaire. La centration centrale, la perception centrale va être plutôt sur la balle. Chaque fois que mon adversaire par contre va être porteur du ballon, je vais me retrouver dans son couloir de jeu direct. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est que le couloir de jeu direct dans les principes généraux de jeu au niveau des actions individuelles. En ce qui concerne les défenseurs qui ne sont pas en face du porteur de balle, ils vont essayer de se mettre sur les trajectoires de balle. on joue par rapport on donne la priorité à la balle. Je vais éclairer tout ça par les images tout de suite derrière. Tout ça va entraîner une notion de flottement, je vais m'expliquer tout de suite derrière. Ça va créer un surnombre défensif mais le flottement et le surnombre défensif ne sont que des conséquences de ce qui va avoir lieu avant. Je vais vous éclairer ça juste après. Et enfin, la notion d'entraide bien entendu est prioritaire dans cette défense également. Alors, voilà par exemple une défense de type 1-5 ou 3-2-1. On dit 3-2-1 parce que c'est les Yougoslaves qui l'ont inventé donc on a conservé on devrait dire un 2-3 dans ce que je vous ai dit tout à l'heure puisqu'on se met au milieu du terrain et qu'on regarde le but. Comme ce sont les Yougoslaves qui l'ont inventé on a gardé ça. Donc vous voyez que les Alliés ont une zone en noir les numéros 1 les numéros 2 ont une zone en rouge les numéros 3 bas alors on appelle 3 bas celui qui est derrière a une zone en bleu et celui de devant a une zone en bleu également le 3 devant. Par rapport à ça qu'est-ce qui peut nous faire dire que c'est une défense de zone ? 1 Regardez le regard des joueurs ils sont tous tournés en direction de la balle la centration des joueurs est donnée à la priorité au ballon le numéro 1 à gauche celui-là il ne sait même pas où est son hélier son hélier d'attaque ils regardent tous le ballon les épaules les appuis le tronc sont tournés en direction du ballon donc la priorité est bien donnée là autre élément qui peut vous indiquer que c'est une défense de zone le numéro 3 bas ici ne s'occupe pas du pivot en homme il est du côté du ballon le ballon étant de ce côté-là il est à l'extrémité de sa zone ici donc chacun a une zone à protéger et dans cette zone à protéger il ne doit pas laisser pénétrer le ballon à l'intérieur donc je vous ai dessiné ici par exemple la zone d'un numéro 2 dans une défense de type 1-5 si le ballon est ici il va être entre son adversaire et le centre du but parce que les deux seules solutions pour que la balle puisse pénétrer dans mon espace et c'est ça que le joueur doit comprendre c'est soit parce qu'il y a mon adversaire qui va porter la balle à l'intérieur de la zone et donc je dois l'empêcher de porter la balle à l'intérieur de la zone pour ça je dois monter jusqu'aux alentours des 9 mètres 9,50 mètres après c'est à vous de gérer la profondeur en fonction des capacités de tir du joueur attaquant arrière gauche et je dois l'empêcher de tirer ou de passer une balle derrière moi ce qui veut dire que je dois avoir ici une activité au niveau des bras si le ballon est ici qui doit être extrêmement importante pour empêcher la balle d'aller derrière moi et je dois évidemment l'empêcher de déborder pour entrer à l'intérieur de mon espace avec le ballon mais la deuxième possibilité pour que la balle pénètre dans mon espace c'est lorsque la balle est sur un côté sur le demi-centre par exemple ici auquel cas je dois me mettre dans une position pour que la balle ne puisse pas venir dans mon espace notamment s'il y a un pivot dans ce secteur là donc c'est parce que je ne veux pas que la balle pénètre dans mon espace que je veux me déplacer du côté du ballon en flottant et ce n'est pas parce que l'entraîneur m'a demandé de flotter que je me serre du côté du ballon c'est parce que j'ai compris que la balle ne devait pas pénétrer dans mon espace que je me mets dans des situations lorsque la balle est sur l'ailier je vais me mettre dans une situation pour que la balle n'arrive pas à un pivot éventuel dans ce secteur là d'accord ? alors on va prochainer pourquoi j'arrive à changer le ah j'ai un petit souci mon ordi ne répond plus je suis coincé et si tu cliques juste une fois sur ton powerpoint tu ne redémarres pas ouais si tu as raison merci Jean-Christophe je n'ai rien voilà donc je vais vous montrer maintenant une défense de type 0-6 zone effectuée par des yougoslaves donc vous allez regarder ce qui se passe voilà regardez à vitesse réelle au départ regardez la prise en charge du pivot c'est pas un joueur qui prend pivot il tourne autour du joueur pour l'empêcher de recevoir la balle ils sont en surnombre du côté du ballon et ils essaient de s'organiser pour que la balle ne pénètre pas à l'intérieur des 9 mètres alors on va le revoir une deuxième fois voilà je vais l'arrêter ici vous pouvez regarder que l'orientation des joueurs les regards les appuis les épaules sont tournées en direction du ballon il n'y a pas un joueur qui prend particulièrement en charge le pivot le pivot il est pris collectivement par la défense on verra tout à l'heure que dans une défense au Mahome il y a un joueur qui est responsable du pivot là c'est tout le monde qui est responsable du pivot et on essaye de passer devant lui lorsque c'est possible évidemment lorsque c'est pas possible on le fait pas mais sinon on essaye de passer devant lui alors je vais relancer ça on va regarder ce qui se passe au ralenti vous voyez lui il est devant le pivot celui qui est juste à côté du pivot la balle va venir par ici il essaye de passer devant ne pas se faire bloquer et passer devant toujours être entre la balle et le pivot et tout le monde vous allez voir le pivot est là-bas la balle vient ici la balle ne doit pas pénétrer dans mon espace donc on monte à deux s'il le faut il y a un pivot qui est tout seul mais c'est pas grave si la balle ne passe pas derrière nous voilà on essaye de gêner les trajectoires vous voyez qu'il y a un numéro 3 qui lève les bras pour empêcher tir ou passe là il y a un pivot qui vient bloquer très très haut donc il a du mal à tourner autour mais vous voyez qu'il fait quand même l'effort pour passer autour et il y a le deuxième numéro 3 qui vient aider et donc je pense que vous avez compris maintenant qu'il fait quoi ok maintenant les principes généraux de la défense au monde le premier principe cette fois-ci la centration est sur l'adversaire la centration visuelle et elle n'est plus sur le ballon la centration périphérique va être sur le ballon le premier principe c'est qu'il faut gagner ses duels si vous ne gagnez pas vos duels défensifs il ne faut pas défendre nos membres il faut vous mettre sur une défense de zone sauf si vous êtes dans de la formation et que vous vouliez que vos joueurs prennent conscience de leurs difficultés défensives auquel cas vous défendez en nom à homme et vous essayez de leur expliquer pourquoi ils sont battus comment ça se passe mais si vous êtes dans de l'exploitation je dirais si vous voulez défendre en nom à homme il faut gagner 98% des duels défensifs je pousse un peu le bouchon mais c'est un petit peu ça le principe sinon vous ne pourrez pas vous en sortir alors je vais vous montrer juste quelques images si je pouvais baisser un peu le son ce serait pas mal mais je ne sais pas si je peux voilà vous voyez que les interventions sont des interventions propres bon là c'est une interception c'est autre chose ça va venir derrière mais si vous voulez avoir l'objectif de défendre en nom à homme si un de vos joueurs prend deux minutes vous ne pouvez plus défendre en nom à homme donc il faut voilà gagner les duels même si là il est un petit peu à la rue mais il ne faut pas vous faire virer si vous vous faites virer la défense au nom ne peut plus fonctionner voilà alors je vous le laisse encore juste un instant vous allez voir quelques interventions voilà lui il est isolé mais voilà quand il intervient ça peut être dur au niveau défensif mais dans le cadre ce qu'on appelle le cylindre de défense de façon à ne pas se faire exclure pour ne pas se retrouver à 5 et ne plus pouvoir défendre en nom à homme voilà il faut être solide pour ça il faut avoir fait de la musculation il faut être costaud donc comme traditionnellement là je fais juste une petite parenthèse la France historiquement a toujours défendu en une 5 homme à homme ou tout au moins sur un système de type homme à homme on a demandé à un moment donné à tous nos pôles espoir donc 500 gamins qui s'entraînent deux fois par jour garçons et filles mais on a demandé spécifiquement aux garçons d'inverser les rapports de temps d'entraînement on était à peu près on a regardé un petit peu à 30% de temps d'entraînement en défense et 70% de temps de défense de travail en attaque sur les pôles espoirs on leur a demandé d'essayer d'équilibrer d'aller vers 50% de temps d'activité défensive mais si vous accroissez le temps d'entraînement en défense vous risquez d'avoir plus de blessures parce qu'il y a beaucoup plus de contacts donc on a demandé aux collègues surtout d'essayer de les faire apprendre à défendre sans commettre une infraction d'une part pour ne pas se retrouver en sous l'ombre défensif et donc de faire exploser la défense au mal et d'autre part d'éviter les blessures alors on va continuer le deuxième point c'est que vous ne pourrez pas défendre en défense de type homme à homme si vous ne communiquez pas je vais essayer de couper le son donc vous allez regarder comment ça se passe ici je vais le mettre un petit peu au ralenti donc il y a un joueur qui sort il va prendre un homme à homme regardez vous allez voir avec sa main il va indiquer prends là-bas prends là-bas moi je vais reprendre ici voilà vous pouvez regarder de l'autre côté là-bas sur l'entrée du joueur il se passe le joueur il se le passe vous pouvez remarquer qu'on est dans une défense au mal-homme que chaque joueur a un adversaire toujours vous voyez qu'Abalo il revient à se placer à 6 mètres et il dit à son copain avec sa main gauche reprend l'autre là-bas l'autre il prend à droite chaque joueur a un joueur voilà là on est un petit peu en retard mais on peut s'apercevoir qu'effectivement les joueurs sont amenés à communiquer et si vous ne communiquez pas on verra tout à l'heure que les principes d'attaque de ce type de défense c'est le mouvement de joueur si vous ne communiquez pas vous n'arriverez pas à assurer les alignements changement et vous allez être battu tôt ou tard le troisième principe c'est s'aligner lorsque c'est possible et changer lorsqu'on a pu s'aligner je vous montre une petite vidéo rapidement il y a deux types d'alignement changement le premier alignement changement on va la faire aller doucement la vidéo c'est celui-là c'est un alignement changement dans la profondeur vous voyez que chaque joueur a un joueur vous voyez que le lié gauche la numéro 1 à gauche vous ne le voyez même pas il est en face de son adversaire il ne s'occupe pas des autres c'est arriver à s'aligner dans la profondeur vous voyez que Dinar vient monter avec son pivot et il le passe devant il le passe à carabatique et il reprend en scène on a toujours un joueur pour un joueur sur tout le terrain et on enchaîne tout de suite derrière le deuxième type d'alignement changement c'est celui-là c'est un changement à la périphérie sur un croisé on change l'adversaire et chacun garde son adversaire ça va ? donc deux types d'alignement changement alignement changement dans la profondeur alignement changement dans le vous allez le voir à vitesse réelle maintenant voilà un pivot qui va sortir qui va venir en bloc voilà je monte je le passe devant je change hop ça revient par là on se parle je change hop tu changes je reprends l'autre et on n'est pas battu c'est clair on y va les deux derniers principes c'est glisser lorsqu'il n'a pas été possible de s'aligner je vais m'expliquer sur la prochaine diapo sur ce que j'entends par la notion de glissement et le troisième principe c'est la notion d'entraide évidemment lorsqu'un partenaire a été battu on essaye de rattraper le coup pour ne pas je vais laisser aller au but tout seul bien alors ici vous avez un rapport de force entre un arrière gauche et un vous voyez la flèche là Jonathan est-ce que tu vois la petite flèche là de mon ordi oui 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 j'étais au milieu oui on voit ta flèche ça va c'est bon donc il y a un rapport de force avec un porteur de balle ici avec un défenseur qui est à 9 mètres un départ délié à ce moment là derrière le rapport de force il est impossible de venir s'aligner pour passer l'adversaire devant et effectuer un changement donc ce joueur ici va faire un glissement et va venir opérer un changement avec le premier défenseur avec lequel il va pouvoir s'aligner pour opérer un changement ça va c'est clair pour tout le monde bien donc la défense si on se résume c'est le placement dans le couloir de jeu direct de son adversaire direct j'en parlerai tout à l'heure pour expliquer ce que c'est que le couloir de jeu direct c'est gagner ses duels c'est communiquer c'est chercher à s'aligner c'est assurer un changement lorsqu'on a pu s'aligner c'est assurer des glissements lorsqu'on ne peut pas changer s'aligner et changer et enfin c'est la notion d'entraide lorsque la défense est battue mais sachant que si vous défendez en OMAOM il faut gagner 95% des duels donc on se fait confiance comme on dit chez nous c'est chacun son chacun son caca et on se débrouille pour garder son adversaire et pour communiquer et se parler sur les changements montrer quelques exemples sur une défense cette fois-ci de type dispositif 1-5 système OMAOM alors on va avancer un petit peu voilà si vous regardez ici si j'arrête l'image ici vous voyez qu'on n'est plus tous du côté du ballon hop là pardon erreur OMA sur vous vous voyez que la défense est éclatée chaque joueur a un joueur que l'orientation n'est pas complètement par rapport à la balle mais par rapport aux adversaires vous voyez qu'il y a un défenseur numéro 3 bas qui est sur le pivot même quand la balle est à droite il n'est pas venu se serrer du côté du ballon dans une 5 zone il laisserait le pivot on verra ça tout à l'heure et il viendrait se serrer du côté où se trouve la balle là il est sur le sur le pivot actuellement voilà il y a des croisés mais c'est normal face à une défense de type OMAOM voilà et ils finissent par récupérer le ballon on va le revoir regardez la prise en charge du pivot la balle va venir ici lui il s'en fout ce qui l'intéresse c'est de prendre en charge le pivot vous voyez que par rapport à tout à l'heure où tous les joueurs tournaient autour du pivot on n'est pas du tout dans les mêmes dans les mêmes choses voilà orientation par rapport aux adversaires voilà bon je pense que vous avez compris on va passer là dessus sur une défense de type dispositif 3-3 maintenant on va regarder ce qui se passe je vais aller quand même assez vite voilà ici vous avez un glissement d'accord vous comprendrez mieux ce que c'est qu'un glissement voilà il n'arrive pas à s'aligner à changer il glisse neutralisation on va aller assez vite dans la vidéo parce que je vais être en crise de temps autrement voilà ici on a de nouveau un glissement parce qu'il y a un rapport de force entre un porteur de balle et un défenseur et qu'il n'arrive pas à opérer le changement par contre vous pouvez remarquer qu'il y a toujours un défenseur pour un attaquant et dernière chose voilà ici vous allez avoir la séquence qui va suivre voilà un contraint alignement possible changement un contraint alignement possible changement donc quand c'est possible de s'aligner et de changer on change et on cherche au maximum à s'aligner et à changer quand ce n'est pas possible on glisse et on opère un changement avec le premier joueur pour ne pas courir après l'adversaire sur tout le terrain sinon ça va être n'importe quoi la défense mixte le système mixte les principes c'est tous les défenseurs ne sont pas sur le même système défensif certains joueurs sont en zone et certains sont en homme à homme celle que vous connaissez la plus usité habituellement c'est un joueur en strict sur le meilleur joueur adverse qui nous marque 10 buts par match il est en homme à homme et éventuellement 5 joueurs derrière qui sont plus ou moins en zone et qui se serrent du côté du ballon je vais vous montrer une défense de type mixte je vais juste l'arrêter sur une image voilà très bien si vous arrêtez cette image comme ça on a une défense de zone du côté du ballon avec 4 joueurs d'accord difficile de passer là dedans parce qu'il y a une grosse densité de défenseur avec un ballon qui est là vous voyez qu'ils ne prennent pas en charge le pivot ils tournent autour du pivot et par contre vous vous dites on verra ça sur les principes d'attaque des défenses de zone on va envoyer le ballon rapidement de l'autre côté puisqu'ils sont tous en train de se serrer du côté du ballon sauf que de l'autre côté vous avez le comité d'accueil qui vous attend en homme à homme le numéro 2 à gauche qui est en face de son adversaire et le numéro 1 à gauche je ne le vois même pas sur l'image qui est en face de l'aillier donc même si vous voulez faire une passe L à L par exemple vous risquez de vous faire gratter le ballon donc ça demande d'autres stratégies d'attaque que si c'était une zone normale défense de type mixte là vous voyez il veut tirer mais il se retrouve avec 3 ou 4 contreurs en face de lui on va le voir au ralenti ici ils sont à 4 là-bas ils sont en homme à homme au milieu ils sont serrés là-bas on se retrouve dans la situation juste avant et c'est mort la numérotation je vais y passer très rapidement parce que chaque pays a un petit peu sa façon de numéroter donc moi ce cours-là je le fais en général avec les entraîneurs français donc on essaye d'avoir quelque chose qui fonctionne pour nous le plus important c'est qu'avec vos joueurs il y ait une compréhension mutuelle de qui se met où et comment ça fonctionne et à qui je parle à certains moments pour nous les joueurs les plus externes sont du numéro 1 au niveau international ce sont souvent des numéros 6 donc vous voyez que les deux joueurs suivants pour nous ce sont des numéros 2 et les deux joueurs du centre sont des numéros 3 donc on aurait un numéro 1 à gauche un numéro 1 à droite d'accord dit et lié si vous voulez dans l'attaque un numéro 2 ce seront les deux arrières si vous voulez un à gauche un à droite et deux au centre si je suis sur un dispositif 06 il y aura un 3 à gauche et un 3 à droite si je suis sur un dispositif étagé de type 1-5 il y aura un 3 derrière ou un 3 bas et un 3 haut ou un 3 devant voilà c'est à peu près clair ceci dit c'est très livresque c'est ce que nous on utilise pour faire passer les examens si vous entendez les commentaires à la télévision d'Olivier Crumbos ou de Patrice Canaillé ils vont vous mettre ça dans tous les sens un peu n'importe comment parce que dans le discours courant c'est passé un petit peu chacun a pris un petit peu sa nomenclature comme on contient nous au niveau théorique à garder quand même des points de repère qui puissent être valables pour tout le monde et que quand on se parle au téléphone tiens tu es allé voir le match de l'équipe machin que je vais rencontrer quand je parle à un collègue et je lui dis tu fais attention au numéro 2 à gauche qui a tendance à sortir en dissuasion ou en interception à l'opposé du ballon à priori il faut que ça lui parle si on ne parle pas du même truc ça va être compliqué pour correspondre entre nous donc je vous laisse libre là au niveau interne en Belgique pour choisir ce que vous voulez faire Théodore Escoï nous a parlé aussi d'intention défensive collective et individuelle trois intentions pour récupérer la balle pour la défense la première intention pourrait être la récupération de balle ça se manifeste par une activité technique un savoir-faire qui est l'interception ok donc j'ai la volonté de récupérer la balle ça peut être une décision individuelle d'un joueur ou ça peut être une organisation collective je perds par exemple de deux buts à une minute trente de la fin j'ai peut-être intérêt à jouer sur l'intention collective de récupérer le ballon la deuxième intention ce serait la protection du but qui peut se manifester par le contre par la neutralisation par l'opposition c'est-à-dire je cherche à ne pas prendre deux buts je gagne de deux buts à la fin du match et je ne cherche pas spécialement à prendre des risques pour récupérer la balle je suis plutôt en organisation collective pour empêcher de prendre un but de plus la troisième c'est la notion de perturbation pour perturber l'attaque adverse notamment sur les équipes qui jouent beaucoup sur des schémas tactiques vous savez ce que c'est maintenant qu'un schéma tactique je vais essayer nos fameuses équipes tout le monde fait du Yago maintenant en permanence il suffit à un moment donné de sortir et d'emplâterer le pivot qui tourne autour du demi-centre pour que tout s'arrête parce qu'on sait que c'est dans le deuxième temps que ça va se créer donc on peut éventuellement dissuader pour ça on peut excentrer on peut harceler on peut essayer de perturber l'organisation collective de l'attaque adverse alors à l'époque on a parlé du PIDA nous c'était pressé intercepté dissuader c'est de l'histoire je ne vais pas vous prendre la tête avec ça j'en ai fini pour la défense dans un premier temps sur les principes généraux on va passer au niveau de l'attaque maintenant vous pouvez remarquer sur cette photo il y a des alliés qui sont au point de corner on ne voit pas les liés gauche actuellement qu'il y a des arrières qui sont très écartées le long des lignes de touche un demi-centre d'un côté du terrain pardon un demi-centre d'un côté du terrain et un pivot dans l'autre moitié du terrain on va voir que ça fait aussi partie de l'organisation générale de l'attaque l'attaque passée il y a des principes la notion de trapèze c'est quoi le trapèze c'est l'occupation je vais revenir en arrière on verra mieux sur la photo c'est l'occupation des 4 postes déliés les 2 postes déliés et les 2 postes d'arrière qui doivent être occupés en permanence ça ce sont nos principes en France ok c'est à dire que s'il y a un départ délié ici ce joueur ici arrière gauche pour nous va rééquilibrer au point de corner s'il y a une entrée de cette arrière ou plutôt de cette arrière puisque le pivot est là-bas ici à l'intérieur de l'arrière droit à l'intérieur le demi-centre va reprendre la place de l'arrière droit qui est rentré pourquoi est-ce que nous demandons cela et nous pensons au moins que dans un premier temps dans le cadre de la formation il faut que les joueurs prennent l'habitude de jouer sur 20 mètres de large si vous ne rééquilibrez pas si par exemple les liés gauche ici rentrent à l'intérieur et que ce joueur reste là vous allez attaquer sur 17-18 mètres de large maximum donc ça va favoriser l'organisation défensive et la densité de défenseurs à l'intérieur de cet espace c'est vraiment un principe général qui nous est un peu spécifique en France les scandinaves mais je crois que je vous l'avais déjà dit au cours d'autres interventions ne rééquilibrent pas parce que leur choix tactique c'est de dire il vaut mieux laisser une personne de 100-110 kg ici en face d'une crevette de 85-90 kg ici donc s'il y a un duel à faire ce sera plus facile pour lui et en plus le joueur ne saura pas tirer à l'aile gauche si le ballon arrive chez lui parce qu'il n'est jamais allé donc nous on dit à nos arrières si l'ailier rentre tu vas au point de corner et à l'entraînement tu te fais des séquences de tir de temps en temps à l'aile au cas où il y a un ballon qui arrive ici mais tu ne te spécialises pas trop tôt sur ton poste d'arrière ça va ? donc je reviens là principe le trapèze deuxième principe c'est écarter le jeu pour jouer sur le plus large espace possible troisième principe c'est l'étagement grâce au trapèze donc avoir de la profondeur dans l'attaque et avoir ce qu'on appelle un réseau d'échange le plus ample possible le réseau d'échange c'est toutes les possibilités de passe entre les joueurs on peut travailler sur ce qu'on appelle l'ouverture d'espace pour le partenaire et on peut travailler sur je vous l'ai dit sur la répartition numérique des joueurs avoir toujours trois joueurs d'un côté et le pivot de l'autre côté par rapport au demi-cent et enfin il y a la notion de rythme on ne va pas s'étendre trop longtemps les dispositifs en attaque on en a parlé ça peut être cinq joueurs autour du dispositif et un joueur dedans ou quatre joueurs autour du dispositif et deux joueurs dedans les principes d'attaque d'une défense de zone le premier principe c'est la vitesse de circulation de balle si la défense a tendance à se serrer du côté du ballon on l'a vu tout à l'heure dans les principes de défense si la balle va plus vite que les déplacements défensifs des défenseurs vous avez de fortes chances de trouver une situation de tir intéressant ceci étant dit ce sera plutôt la variété de la circulation de la balle qui va pouvoir vous intéresser c'est à dire essayer d'utiliser par exemple des notions de passes de renversement les gens se déplacent d'un côté on essaye de renvoyer le ballon de l'autre côté on pourra utiliser par exemple dans ce réseau d'échanges dont je parlais tout à l'heure essayer d'utiliser des passes LAL ou arrière et liées opposées et c'est un petit peu ce qui explique ce que je suis en train de vous dire la forte capacité des équipes scandinaves à gérer on dit ils sont très très forts à la passe mais parce que pendant toute leur formation ils ont attaqué des défenses de type 0-6 zone qui se serrent du côté du ballon donc ils ont appris cette circulation de balle à toute vitesse chez nous les français par exemple comme on est face à des défenses au Mahomes c'est une qualité de transmission qu'on n'a pas on a d'autres qualités de transmission avec des joueurs qui se démarquent d'un adversaire pour lui mettre la balle dans la zone ou pour essayer de mettre une balle derrière eux on a d'autres qualités de transmission de balle mais on est beaucoup moins bon sur les capacités de trajectoire de balle transversale parce que ça ne fait pas partie de notre patrimoine d'entraînement et d'attaque l'attaque dans l'intervalle est vraiment spécifique de la défense de zone dans la mesure où lorsque je suis en face de mon adversaire en défense je vais me serrer du côté du ballon dans ma zone pour empêcher la balle d'entrer dans ma zone je vais ouvrir un espace entre moi et mon partenaire suivant je vais ouvrir un intervalle que l'adversaire va peut-être pouvoir attaquer donc naturellement il va y avoir des espaces des intervalles entre les joueurs et donc on parle à ce moment-là d'attaque dans l'intervalle et enfin on utilisera l'utilisation du pivot en bloc latéral il est important dans la formation de vos jeunes joueurs que le joueur pivot sache quelles sont ses tâches et ce qu'il a à faire en fonction du fait qu'il est en train d'attaquer une défense de zone ou une défense de type au Mahome s'il est face à une défense de zone il aura plutôt intérêt à essayer de travailler sur des blocs latéraux vous avez vu tout à l'heure sur la défense 0-6 qu'il y aura tellement de joueurs autour de lui avec des bras qu'avoir joué pour recevoir la balle ça va être compliqué pour lui par contre ralentir les déplacements latéraux de ses défenseurs 0-6 en 0-6 ça va peut-être permettre à des partenaires d'attaquer dans les fameux intervalles dont on vient de parler ok alors je vais vous montrer la vidéo n'est pas de très bonne qualité mais je vais vous montrer ça on va couper le son on va le mettre au ralenti donc vous avez ici une défense de type 3-2-1 zone ou une 5 zone voilà il y a une balle qui arrive sur l'arrière droit et tout de suite sur une simple passe arrière droit hélié on se retrouve avec un hélié en situation de tir d'accord donc il y a pénalty deuxième attaque c'est le même match pour un croisé ce qu'on appelle un écarté croisé ça rentre en deuxième pivot donc ça recentre encore la défense dans la partie centrale vous voyez qu'on est bien sur une défense groupée dans la partie centrale et de nouveau il fait une passe là-bas et ça suffit pour trouver une situation de tir adéquate les renversements de circulation de balle alors voilà on va voir ici il y a un joueur qui est rentré à l'intérieur je fixe intérieur je ressors extérieur il y a un intervalle qui est ouvert et je me retrouve dans la partie centrale pour aller au tir dans l'intervalle 1-2 fixer intérieur ressortir extérieur dans cet intervalle là et prendre de vitesse la défense adverse vous allez voir ici je vous laisse regarder à vitesse réelle ce sont des juniors sur un mondial fixation intérieure retour extérieur et je repars dans l'intervalle extérieur je vais tirer pour marquer c'est toujours les mêmes principes intérieur extérieur intervalle et tir ça va les principes d'attaque d'une défense au Mahomes cette fois-ci c'est plus du tout la même chose autant avant on a cherché à faire aller la balle vite à travailler sur des renversements à utiliser le pivot du bloc pour ralentir ses déplacements latéraux des défenseurs à attaquer dans des intervalles ici il n'y a pas d'intervalle puisque systématiquement si la défense est bien faite il y a toujours un adversaire un défenseur en face d'un attaquant sauf retard de défense évidemment donc il n'y a pas d'intervalle par contre il y a des rapports de force un contre 1 donc le premier principe ce serait d'être capable de battre son adversaire j'attire votre attention tout de même que si vous attaquez face à une défense au Mahomes a priori je suppose que l'adversaire est sûr de gagner 95% des duels défensifs donc c'est effectivement la première arme mais c'est une arme qui ne va peut-être pas être facile à régler donc méfiance la notion d'induction c'est un contre 1 sans ballon bêtement donc on est toujours dans battre son adversaire direct c'est tout ce qui va concerner les mouvements de joueurs sans ballon pour mettre des retards dans les alignements en changement donc dans la communication des joueurs pour s'aligner et changer ça peut être donc d'un mouvement délié à l'intérieur à l'extérieur ça peut être un mouvement d'arrière ça peut être un demi-centre qui rentre en deuxième pivot ça peut être des croisés entre les joueurs sur des croisés courts comme on a vu tout à l'heure sur la vidéo pour mettre un retard dans l'alignement en changement entre deux défenseurs ou sur des croisés longs ce qu'on a vu tout à l'heure sur les croisés arrière-arrière l'induction revient mais on l'a déjà vu ça peut être la notion de passeva notamment chez les plus jeunes parce que le fait de mettre la balle à l'intérieur de la défense à un moment donné fait que si vous êtes sur une défense de type étagé j'explique aussi ce que c'est qu'une défense étagée et une défense aplatie la défense étagée c'est une défense avec des joueurs en plusieurs lignes donc au minimum une 5 ou deux 4 ou 3 3 la défense alignée c'est une défense avec 6 joueurs à 6 mètres et on distingue dans ces défenses alignées des défenses alignées de type 0-6 dispositif 0-6 où tous les joueurs sont alignés et sont donc dans une position sur une seule ligne parallèle à la ligne de fond c'est à dire que les deux ailiés sont remontés à hauteur des deux numéro 2 donc tout le monde est aligné sur une même ligne parallèle à la ligne de fond à la ligne de but et de fond si je suis sur une défense aplatie les deux ailiés sont redescendus à 6 mètres donc j'ai quelque chose qui est plutôt en cours excusez-moi pour la parenthèse donc cette notion de passe-et-va si je mets la balle à l'intérieur les défenseurs vont avoir peut-être tendance à tourner leur regard vers le ballon de façon réflexe et ça va me permettre à moi de me démarquer sans ballon éventuellement pour recevoir par la suite et cette fois-ci le pivot devra jouer en bloc et en bloc remise donc c'est pas le même métier pour le pivot que face à une défense de type zone où il était là pour ralentir les déplacements latéraux de la défense mais où il est là pour jouer sur des blocs et sur des blocs remises éventuellement les actions individuelles Guy tu m'entends ? Oui j'en profite que tu sois sur les actions individuelles il est 19h mais je n'ai pas reçu beaucoup de questions donc je te propose de continuer encore un quart d'heure sur ces actions individuelles Je fonce Je fonce Des actions défensives vous les connaissez sur le porteur de balle neutralisé harcelé contrôlé je vais vite intercepter contrer excentrer sur le non porteur de balle pour les autres ça peut être dissuadé contrôlé intercepter Je vais vous parler et on va terminer dans ce dernier quart d'heure peut-être là-dessus je pense que ça ira bien après parce que vous allez avoir la tête qui va commencer à fumer un tout petit peu sur la notion de couloir de jeu direct je vous en ai parlé tout à l'heure c'est quoi le couloir de jeu direct alors c'est indiqué en dessous ici c'est le couloir qui lie les épaules de l'attaquant aux deux poteaux de but donc là il y a un couloir devant lui on parle ici du porteur de balle voire on verra ça du non porteur de balle soit ce couloir première solution il est libre il est ouvert je suis face à une défense de zone les joueurs se sont serrés du côté du ballon ou je suis face à une défense de type homme à homme mais il y a eu un retard du côté droit là-bas du terrain et mon adversaire a dû aller aider et donc ça m'ouvre un espace pour attaquer je vais essayer d'attaquer dans cet espace attirez l'attention de vos jeunes joueurs sur le fait que vous voyez la flèche noire il faut prendre cet intervalle pour mettre en difficulté le joueur numéro 2 à droite donc maintenant ça doit vous parler lorsque je vous parle c'est celui-là son boulot à lui puisque c'est normalement son adversaire direct c'est de le mettre en difficulté pour le mettre en difficulté il faut que j'arrive à courir pour prendre le ballon qui va m'arriver du demi-centre par exemple en sautant en direction du deuxième poteau si je pars d'ici et que je cours dans la partie centrale ici je vais sauter en direction du point de corner ou d'ici et je vais me retrouver dans une situation où le duel avec le gardien de but va être difficile donc dans les principes fondamentaux du jeu il faut que les arrières latéraux dans ce cas-là apprennent à prendre de vitesse un adversaire dans un couloir de jeu direct qui est ouvert pour essayer d'accéder à la cible en sautant vers le deuxième poteau pour ouvrir leur angle au maximum alors on va essayer de voir une ou deux images on va couper le son parce que ça va vous casser les oreilles autrement voilà donc je commence par défi ne croyez pas qu'il n'y ait toujours que des garçons voilà donc elle court l'espace est ouvert elle traverse et elle tire ok bien si vous regardez chez les garçons maintenant voilà et vous pouvez regarder ici je préférerais qu'il soit plus à sa gauche qu'il soit devant les deux managers noirs là d'accord néanmoins on peut dire que sa course est intéressante et que son impulsion pied droit l'amène vers le deuxième poteau et que donc là il a toutes les solutions possibles avec le gardien de but donc là on est à peu près juste par contre ce que je vous invite à noter c'est que on est peut-être sur un début d'une combinaison mais qui sort à l'opposé là on est sur un croisé alors j'ai fait tout un document sur l'un contre un et sur les possibilités juste à titre d'information les un contre un se font de plus en plus à distance des défenseurs on évite de chercher le combat de venir dans le cylindre de défense du défenseur pour que ça ne tourne pas au combat de rue d'autant plus que les défenseurs avec le travail physique et le travail de musculation deviennent de plus en plus forts en bras donc on risque de ne pas libérer un ballon propre d'une part d'autre part de se faire attraper par quelqu'un qui a ses deux appuis au sol et qui va donc être très très fort on est dans le cadre du judo là si j'ai deux appuis au sol et que j'attrape quelqu'un je suis costaud par contre si je l'oblige à se déplacer à bouger ses chambres pour m'attraper c'est plus compliqué donc vous voyez qu'ils sont sur un croisé arrière demi-centre on est face à une défense de zone tout le monde regarde le ballon en fait tout le monde pense qu'il va y avoir le croisé et en fait la balle sort à l'opposé pour permettre un accès à quelqu'un qui prend l'intervalle extérieur ça va ? deuxième possibilité dans ce couloir de jeu direct il peut être occupé par un adversaire en cas d'une défense de type homome en particulier cet adversaire bas il peut être à 6 mètres s'il est bas je vais tirer ou à travers ou au dessus les filles notamment dans les pays scandinaves ont beaucoup travaillé sur le tir à travers en appui ou à l'angle donc je vais vous montrer quelques images là je ne vais pas pouvoir enlever le son parce qu'il est caché la tête de nos collègues c'est l'arrière gauche vous regardez l'arrière gauche vous allez voir le ralenti il vient au contact il passe le bras derrière et ici ça veut dire quoi ça ? ça veut dire qu'il faut que vous appreniez à vos jeunes joueurs et à vos joueurs adultes aussi d'ailleurs à utiliser ces formes de tir à travers au près lorsqu'un joueur est resté assis net on va en voir une autre ici une autre forme là il est plutôt sur le tir en force en appui défenseur à 6 mètres boum on s'est au-dessus des bras plus vite que le défenseur ne monte ses bras vous allez voir chez les filles maintenant regardez la joueuse arrière gauche il est droit en avant et boum tu n'es pas monté tu n'es pas venu t'opposer à moi à 8 mètres 9 mètres je suis capable de tirer donc on a déjà deux formes d'entraînement pour vos joueurs apprendre à traverser apprendre à traverser un joueur éventuellement sur du tir au près maintenant on peut aussi tirer par au-dessus ça recule ou ça ne monte pas je suis désolé je ne peux pas enlever le son 1-2 boum le défenseur n'est pas monté j'utilise la possibilité de tirer par au-dessus chez les filles pardon tu recules boum je tire ok et vous avez ici sagosem c'est un ralentis déclenché par au-dessus avant que le contre ne puisse intervenir troisième élément troisième type de travail pour vos joueurs l'adversaire est haut à 9 mètres je déborde ou je manœuvre l'adversaire dans ce couloir de jeu direct donc je peux déborder à l'extérieur ou à l'intérieur pardon débordement extérieur et vous pourrez remarquer ici de nouveau que la reprise d'appui se fait à distance de l'adversaire on ne vient pas tomber dans les bras de l'adversaire on change de direction avant qu'il puisse nous attraper et à partir du moment où il est obligé de bouger ses jambes ou de pousser avec les bras soit il va prendre deux minutes parce qu'il pousse avec les bras soit il est en train de se déplacer avec ses jambes mais il sera beaucoup moins fort dans l'attrapage de l'attaquant parce qu'il n'aura pas ses appuis ancrés au sol vous voyez hop c'est fini il est battu alors on peut aussi déborder bien entendu vers l'intérieur je vais essayer d'enlever le son mais je ne suis pas sûr d'y arriver non je n'y arrive pas ok regardez l'arrière gauche alors on va le revoir avec la reprise d'appui il se fait aussi assez loin on ne vient pas tomber dans les bras de l'adversaire on oblige l'adversaire à bouger ses jambes et à partir du moment où il bouge ses jambes il est mort à partir du moment où il n'a plus ses appuis au sol il ne peut plus utiliser que ses bras en plus l'autre il lui fait une pied de bras et après il ne peut plus que pousser dans le dos donc il va prendre deux minutes et le défenseur étant en zone le deuxième défenseur on va se retrouver avec un pénalty élément suivant l'adversaire peut être bas et je peux avoir un partenaire dans le couloir de jeu direct tu es bientôt fini Jonathan je crois que tu regardes l'heure voilà on a ici Sam Tej qui fait un écran pour son partenaire qui va pouvoir venir tirer au dessus donc vous allez voir fait chez des jeunes filles on va le passer doucement regardez l'arrière droite là-bas elle va venir se mettre en écran devant la numéro 2 pour permettre à sa partenaire de tirer au dessus alors quand on nous dit quand on nous dit que les jeunes filles ne peuvent pas sauter je m'inscris complètement en faux là-dessus certaines jeunes filles sont capables de sauter et de sauter comme il faut elle a 21 ans la demoiselle et là ça nous renvoie à un problème de détection de trouver des jeunes filles capables de sauter élément suivant c'est il y a un défenseur à 6 mètres il y a un partenaire à 6 mètres et je vais essayer de tourner autour de ce partenaire pour essayer de venir me rapprocher de la cible on va essayer de le voir là le pivot il est là-bas voilà je regarde où est mon pivot je tourne autour du pivot le numéro 3 est un peu embêté parce qu'il y a un pivot dans son dos maintenant et je peux mettre un pied à 9 mètres et je tire élément suivant l'adversaire est à 9 mètres mon partenaire est à 6 mètres et bien j'essaie de lui passer le ballon derrière l'adversaire cette fois-ci je vais pouvoir couper le son voilà ils sont un de moins mais il n'empêche qu'il y a un partenaire dans le couloir de jeu direct et bien j'essaie de lui passer la balle derrière pour permettre un tir derrière je vous le laisse à vitesse réelle voilà je vais prendre un couloir de jeu hop et hop ok élément suivant il y a un adversaire à 9 mètres j'ai un partenaire à 9 mètres et bien je vais utiliser le bloc de mon partenaire pour essayer de me remettre en situation de tir vous avez regardé Hansen donc le demi-centre vous le passez doucement voilà il y a un bloc et qui reste loin de l'adversaire pour ne pas se faire attraper il va contourner ce joueur pour se remettre en situation de tir donc on va le repasser on est dans le cadre d'une combinaison relation à deux joueurs bloc tourne autour du bloc et on tire dernier élément on peut avoir dans le couloir de jeu direct deux adversaires et un partenaire un adversaire à 9 mètres un adversaire à 6 mètres un partenaire pivot qui va venir bloquer l'adversaire à 9 mètres je vais utiliser le bloc pour éventuellement essayer de remettre la balle au pivot on va regarder du côté droit là-bas sur l'arrière droit côté pivot vous voyez qu'il y a bloc remise au bloqueur pour un tir derrière vous le repasse à la vitesse réelle voilà ce qu'il vous bon j'ai plus le temps d'aller sur la suite ce qu'il vous faut retenir sur cette notion de couloir d'espace de jeu direct c'est que ça regroupe un petit peu tous les besoins de vos joueurs notamment lorsqu'ils sont porteurs de balles mis à part la première situation puisqu'ils attaquent à un intervalle sans ballon mais que les joueurs doivent apprendre à faire ils doivent être capables de traverser lorsqu'il y a une balle qui vient d'un côté pour prendre de vitesse leur adversaire direct ils doivent être capables de tirer au travers en essayant de se construire une motricité qui leur est propre pour traverser l'adversaire soit au travers soit par au-dessus ils doivent être capables de déborder l'adversaire d'un côté voire de l'autre si possible des deux côtés ils doivent être capables de jouer avec un partenaire sous la forme d'écran pour tirer par-dessus ils doivent être capables de jouer avec un partenaire pour le contourner pour se remettre en situation de tir ou pour utiliser un bloc pour se remettre en situation de tir ou pour utiliser un bloc pour éventuellement rejouer avec le pivot donc ça vous donne tout le travail à faire avec vos jeunes joueurs et pas uniquement quelqu'un qui par exemple s'est traversé ou s'est débordé et puis ça s'arrête là il faut essayer de former le joueur le plus complet possible tout en sachant et je pense que Patrice vous en parlera dans 15 jours que pour le plus haut niveau les joueurs ont quand même une atrophie sur certains points du jeu et que c'est surtout dans cette atrophie là qu'ils vont réussir à s'exprimer au plus haut niveau si c'est un fort tireur il va s'exprimer par le tir si c'est un fort débordeur il va s'exprimer plutôt par le débordement il n'empêche que dans la formation du joueur entre 12 et 17 18-19 ans on a quand même pas mal de temps pour essayer de leur apporter un maximum d'outils pour leur permettre de sortir de situations les plus variées possibles s'il ne sait attaquer que face à une 0-6 relativement aplatie et un jour il tombe face à une défense beaucoup plus agressive de type homme à homme et bien il va être en difficulté donc au départ il faut essayer de former un guigou qui s'en sort quelles que soient les problématiques qui sont posées en face de lui mais tout le monde ne peut pas être guigou donc essayer d'analyser quelles sont les capacités les plus importantes d'un joueur pour essayer d'avoir cette capacité mais lui donner aussi un certain nombre d'autres outils pour lui permettre de s'en sortir en tout état de cause ce joueur il doit être capable de défendre en système zone il doit être capable de défendre en système homme sur des défenses plus ou moins étagées ou plus ou moins aplaties auquel cas on aura formé un joueur professionnel qui pourra aller dans n'importe quel club et en fonction de ce que va demander l'entraîneur il pourra s'adapter très rapidement on me demande de défendre en zone je défends en zone on me demande de défendre en homme à homme je suis capable de gagner mes duels de m'aligner de changer de parler de communiquer voilà je vais terminer là-dessus il y en a encore pas mal de choses derrière mais on n'a plus le temps je crois je pense qu'on est arrivé au bout du bout voilà pour ce soir merci de votre attention et puis peut-être à une autre fois